La Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGM, a élu ce mercredi 22 janvier Cheikh Ibelge président et Mehdi Tzzi vice-président au terme d'une assemblée générale élective tenue à Casablanca. Le binôme a remporté 4122 voix sur 4275 voix exprimées, soit 96,18% des suffrages. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Aujourd'hui, nous avons été élus avec une bonne majorité, ce qui nous permet d'avoir toute la légitimité pour défendre notre fédération et nos adhérents, à savoir toutes les PME, PMI, toutes les entreprises qui constituent notre CGM. Nous allons défendre notre économie avec toute la force et toute l'énergie qu'on peut avoir. Nous avons des problèmes importants à adresser, à savoir le financement des petites et moyennes entreprises, la compétitivité des industries, le problème de formation professionnelle. Donc, il y a beaucoup de chantiers et nous allons démarrer dès demain à mettre notre programme en marche. Tout ce que j'ai dit, c'est des priorités. Il n'y a pas de priorité, nous avons des urgences à faire donner confiance aux gens et confiance à nos industriels et à nos entreprises pour démarrer une nouvelle ère de développement, une nouvelle ère qu'on va sortir de cette spirale négative vers une nouvelle vision positive. Et nous avons aussi ce que sa majesté a ordonné la commission pour le nouveau développement de l'économie et le nouveau développement en général. Et je vois en ça un signal positif pour notre économie. Et nous allons nous inscrire dans cette dynamique. Je pense que le bilan de notre présidente a été positif puisque la CGM maintenant représente 70% de l'économie marocaine et est le grand interlocuteur de toutes les instances. Donc, je donne un bilan très positif de notre présidente. On va adresser problème par problème. Je pense que c'est des problèmes qui sont importants parce que c'est des problèmes qui vont pouvoir régler l'économie. C'est des vrais problèmes. C'est des problèmes qui sont soulevés par tout le monde, que ce soit l'administration ou le privé. Donc, il faut, maintenant que les problèmes sont soulevés, le diagnostic est fait. Il faut adresser le bon remède. Et nous allons travailler pour adresser le bon remède. Toutes ces choses qui ont été soulevées sont légitimes. Nous sommes très contents du déroulé de cette assemblée. Il y a eu plus de 1000 entreprises ou environ 1000 entreprises qui se sont exprimées à travers ce vote, ce qui représente un nombre suffisamment important pour nous donner la légitimité que nous sommes venus rechercher dans cette élection, malgré le fait qu'il y avait un binôme unique. Donc, c'était là le challenge. Maintenant, nous avons, au cours de cette tournée, nous avons fait une tournée d'abord depuis que nous avons été cooptés en tant que binôme le 16 décembre. Et cette tournée nous a emmenés dans la quasi-totalité des régions. Et nous avons rencontré la quasi-totalité des fédérations. Nous avons tenu plus de 50 réunions qui, aujourd'hui, nous ont permis de compléter ce programme et de valider ce programme. Nous avons un programme qui est pragmatique, complet, simple. Maintenant, le challenge et le débat, c'est de l'opérationnaliser sur le terrain, c'est de le rendre effectif et d'aller chercher les vrais combats pour l'entreprise, les vrais combats pour la PME, les vrais combats pour l'industrie marocaine, et puis les vrais combats pour que nous retrouvions la croissance et la confiance dont on a besoin. La CEGEM, en tant qu'organe qui défend le principal organe et l'unique organe aujourd'hui qui défend le secteur privé, a évidemment été sollicité par la Commission spéciale pour le développement économique. Nous allons, c'est le tout premier chantier que nous avons, nous allons prendre connaissance du travail qui a déjà été fait, parce qu'un travail lourd a déjà été fait par les instances de la CEGEM pendant cette transition, et même lors du mandat précédent. Maintenant, nous devons le compléter avec ce qui est important, ce que nous avons senti d'important, dans cette tournée régionale et cette tournée des fédérations. Donc nous devons effectuer ce travail, et nous attendons un retour du président de la Commission pour pouvoir le voir dès qu'il sera disponible. Entre-temps, nous allons travailler fortement pour compléter le travail qui a déjà été fait. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.